Le TGS Comics a la chance de recevoir la talentueuse Marguerite Sauvage, bonjour. Bonjour. Vous êtes illustratrice, vous avez travaillé pour la publicité, la presse, l'édition, vous avez même fait du dessin animé. Oui. Or, depuis trois ans, on vous retrouve également dans les comic books. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes devenue dessinatrice de comics ? Alors, j'étais dessinatrice à la base. Il y a dix ans, j'ai envoyé un dossier à Marvel, je n'ai jamais entendu parler, donc je me suis dit « je suis triste, ils ne veulent pas de moi ». Et il y a trois ans, j'en parlais avec Stéphanie Hans et Gérald Parel et ils m'ont dit, et je trouvais ça génial ce qu'ils faisaient, et je leur ai raconté mes malheurs de ne pas avoir de réponse. Et ils m'ont dit, mais écoute, il faut qu'ils voient que ton style, ils doivent sûrement connaître ton style, mais il faut qu'ils voient que c'est adaptable au monde du comics. D'accord. Donc, je fais des fanarts. Et du coup, j'ai fait quelques fanarts qui ont été remarqués sur Twitter, par Denise Williams chez Vertigo. Et puis, j'ai commencé par de la cover variante. Non, c'était de l'officiel d'ailleurs sur Hinterkind. Et après, j'ai enchaîné sur de la page pour Wonder Woman Sensation Commit. Je pensais que je serais incapable de faire des pages, mais sauf que je ne pouvais pas refuser de faire une histoire sur le harcèlement de rue incarnant Wonder Woman en rockstar. Donc là, ce n'était pas possible de dire non. Donc, je me suis botté les fesses et puis voilà, à partir de là, ils ont vu mes pages et puis j'ai eu des sollicitations. Alors, justement, votre style fait merveille, fait sensation, puisque c'est le cas de le dire, puisque les premières pages... J'espère que ça fait un dixième de ça. Sur Wonder Woman, effectivement, vous avez été très remarquée. Vous avez eu beaucoup de pression pour dessiner les pages intérieures. Comment ça s'est passé ? Non, moi, je me suis mis la pression. Je pense que je ne suis pas la seule à vous dire ça. La page blanche, la procrastination, mais au sens autoflagellation, c'est pas mal. Mais non, les éditeurs ne m'ont pas mis la pression. Le script était parfait. Non, non. Donc, on vous retrouve aujourd'hui chez l'éditeur Valiant. Faith vient juste de sortir en version française chez Blix Comics. Je vais le montrer. Le voilà. Le dernier bébé de Valiant. Donc, c'est un éditeur assez peu connu en France. Il commence à s'est percé. Faith, c'est vraiment un comic book à part. C'est une personnalité très positive. La première super-héroïne obèse, geek. Elle est plus size. Oui, voilà. Elle est plus size. Oui, elle est plus size. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce personnage et de comment vous avez pu déboucher dans ce projet ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Vous avez été approchée comment ? Ok. Alors, pour parler du perso, je ne sais pas quoi ajouter à ce que tu viens de dire. D'accord. Je pense que tu as bien résumé un personnage irradiant, ultra-positif, une plantureuse blonde. Voilà. Moi, je la trouve extrêmement plantureuse. C'est un vrai plaisir à dessiner. Puis, c'est une bouffée d'air frais. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, dessiner toujours des canons de beauté... C'est clair. C'est très agréable. Moi, je ne peux pas dire le contraire. J'ai toujours dessiné des gens assez beaux et lisses. Par contre, comment je suis tombée dedans ? Ils m'ont appelée. Ils m'ont dit, tiens, on a un projet. Ils m'ont pitché Face. J'ai dit, ok. Puis, voilà, ça s'est fait tout seul. D'accord. Oui, surtout le fait de faire les pages de fantasy. C'est super. C'est là où on peut expérimenter graphiquement. Dessiner des robots qui ressemblent à des jouets. C'est parfait. Oui. Donc, vous êtes en charge des pages rêvées, des parties rêvées de l'histoire. Tandis que Francis Portela est en charge du reste du comic book. C'est ça. Comment se passe votre collaboration ? Est-ce que vous en parlez ensemble ou pas du tout ? Comment ça se passe ? On aimerait bien savoir les coulisses, en fait. Alors ça, c'est plus... J'aurais tendance à dire que c'est plus l'approche franco-belge, je pense. Le comics, en fait, notre interlocuteur, c'est l'éditeur. Même Jody, je n'ai pas d'échange avec elle. Je reçois le script avec le nombre de panneaux. Enfin, merde, il faut que j'arrête de dire panneaux. C'est de la mauvaise traduction de cases par page. Avec l'action et le dialogue qui ira dedans. Et puis moi, j'organise ma composition de pages. J'avais l'intégralité du script. Et les pages que moi, je devais faire étaient mises d'une couleur différente. Celle de Francis, lui, il bossait dessus en parallèle. Mais j'avais juste besoin des rêves pour faire le lien. Par exemple, d'un costume à l'autre, quel perso passe de l'un à l'autre. Mais c'est vraiment comme une machine manière huilée. Il n'y a pas de temps de discussion. Parce qu'on fait 22 pages par mois. Moi, je n'en fais que trois. Mais Francis, lui, il va faire tout le reste en un mois. Vous connaissiez l'univers Valiant avant de travailler chez eux ? Oui, j'avais fait des covers pour eux. Mais je les ai découvertes par contre en arrivant dans le comics. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement, pour les lecteurs francophones, cet éditeur ? Parce qu'effectivement, on connaît Marvel, DC Comics, mais on connaît très peu Valiant, le grand public. C'est un petit éditeur, mais qui a pas mal de succès. Entre autres, avec des titres comme Face, il y a Arbinger qui est sorti. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage de Face, il faut lire cette story-là. Tout à fait, parce qu'elle fait partie de l'équipe. C'est ça, exactement. Valiant, c'est un univers ultra cohérent de super-héros qui, généralement, est plutôt super sombre, c'est vrai. Et Face, elle est un peu atypique dans l'univers. Il y a aussi Quantum et Woody. Ça, c'est génial. C'est hyper drôle. J'adore, j'adore Quantum et Woody. Abordons maintenant votre actualité, vos différents projets. On va continuer à vous voir chez les différents éditeurs comme cover artist. Est-ce que vous allez dessiner des pages intérieures aussi ? Oui, Bombshells, je continue. Face, je continuerai aussi. On va voir quel sera l'avenir. Elle sera toujours là. Je ne sais pas trop comment ils vont. Chez Marvel, chez DC ? Oui, je pense que j'ai des covers qui vont sortir. J'ai fait récemment une Jean Grey qui est sortie. Oui, Jean Grey, parce qu'ils font un reboot de la série. J'ai fait une cover. Là, il y en a une pour Gem chez ITW. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je fais pas mal de petites choses en même temps. En fait, ça vient. On vous demande régulièrement si c'est une commande comme ça. On ne vous dit pas sur le long terme, tenez, vous allez faire des covers toute l'année. Si, ça arrive. Par exemple, s'ils rebootent une série ou qu'ils en lancent une et qu'ils veulent que je sois, ils vont me le dire à l'avance. Mais moi, je fais plutôt des variantes pour l'instant. D'accord. On vous remercie en tout cas du temps que vous avez passé avec nous pour répondre à ces questions. Comment se passe ce TGS pour vous ? Super bien. C'est une super convention. C'est très gentil. Non, mais c'est pas gentil, c'est vrai. Merci beaucoup, Marguerite Sauvage. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir.